Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes avec Orange et je vous amène au premier concert de Tiacola en Guyane. C'est parti. Alors, Bensi, le show était incroyable, tu as écrasé ça. Comment tu as ressenti l'énergie ? Le public était là, on est à la maison de toute façon. Donc, on a fait comme on a l'habitude de faire. Ça s'est super bien passé, franchement, lourd. Et tu viens de sortir en EP. Est-ce que tu as senti que le public avait déjà capté les sons et tout ? Ouais, plus Prophecy, c'est celui qui est le plus streamé là, ces jours-ci. J'ai vu qu'ils connaissent. Après, il y a d'autres sons, un peu moins, mais quand on va clipper, petit à petit, ça va venir. Voilà, tranquille. Nous, on est venus de Guadeloupe pour voir ça. Moi, je sais que ta musique fonctionne bien, donc j'espère que tu auras l'occasion de venir prochainement et qu'on va se check là-bas. Normalement, c'est prévu. Guadeloupe-Martinic, c'est la famille, tout le love. Donc, on est bien connectés. Restez connectés, vous aussi. Ça ne bouge pas, on va être là. Normalement, c'est à dire. Merci, Bensi. Big up L'Oxymore pour le travail. Je suis sa force sur Instagram. Big up. Que le monde entier, c'est à dire. C'est à dire. Bienvenue, c'est à dire. ande. Et à dire avec ça. Qu'ils y remer, c'est à dire. Pour le monde entier, c'est à dire. C'est à dire. Et à dire. À dire. C'est à dire. C'est à dire. Alors Didi You, tu es un des organisateurs de ce concert. Pourquoi tu as choisi Tiakola ? Tchakola, je l'avais rencontré depuis un moment dans la remise de disques d'or de Gazo en Champs-Elysées. Je le suivais de très près. Et après, on va dire que c'est l'artiste du moment. Et nous, Boomjams, les artistes du moment, on essaie de les faire revenir au pays. C'est ce que j'allais te dire. Ça fait plusieurs années que tu fais venir des artistes nationaux, internationaux. C'est quoi ta volonté dans ce développement-là ? À la base, je suis DJ. Donc, on va dire que j'aime ça. Avant tout, j'aime ça. Et après, me faire plaisir et faire plaisir déjà aux jeunes, surtout aux jeunes. Là, c'est surtout les jeunes. J'ai visé les jeunes. Et franchement, de voir ça, je suis heureux. Et est-ce que tu as trouvé qu'ils ont été réceptifs, qu'ils ont été contents là ? Franchement, ils connaissent tous les sons de Tchakola. C'est énorme. La Guyane, respect, c'est énorme. C'est énorme, très énorme. Et Guyane, respect, c'est énorme. Et Guyane, respect, c'est énorme. Et Guyane, respect, c'est énorme. Alors, on est avec Tchakola. On est de retour à l'hôtel juste après le show. Tchakola, comment t'as senti le public en Guyane ? Franchement, déjà, merci pour l'accueil. J'étais un peu surpris. Je sais qu'il y avait de l'attente, mais pas tout ça. Et dès que je suis arrivé, c'était un match de foot, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était un match de foot. Moi, je criais, je répondais. Et franchement, j'ai kiffé l'accueil. Je les remercie encore. Que ce soit petit, j'ai vu des petits, des grands, des parents, des femmes, des hommes. J'ai vu du monde, tu connais les mecs de quartier. Franchement, ça m'a fait kiffer. Et c'était ton premier show en Guyane, mais est-ce que tu étais déjà venu ? Est-ce que tu te doutais que ta musique était arrivée jusqu'ici et qu'ils connaissaient autant les morceaux et tout ça ? C'est ma première fois ici. Je suis arrivé, c'est ma première fois ici. J'avais fait Martinique, mais là, c'est ma première fois à Guyane. Après, qu'ils connaissaient mes sons, je savais qu'ils connaissaient les sons qui ont tourné, Modavé, Gasolina. Mais des sons de l'intérieur, par exemple, des sons pas clippés comme Sousa, Riri, Etincelle, Etincelle, ça a été clippé, mais directement, ça a pris. J'étais surpris. Après, j'ai dit, il n'y a pas de lacoste et la qualité, je kiffe, ça peut passer partout. Et le pays en lui-même, tu es d'origine congolaise. Est-ce que ça ressemble ? Est-ce que ça te fait penser à ton pays ? Dans l'état d'esprit, oui. Après, dans le visite, tout ça, c'est plus les Caraïbes. Tu connais, on est vers l'Amérique du Sud, je pense, c'est ça. C'est-à-dire, c'est plus le côté Caraïbes et tout, c'est un peu, l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique. En mode Congo, c'est vraiment en mode Cho-Kongo, tu vois. C'est ça la différence. Mais chez nous, dans l'état d'esprit, tout ça, la mentalité, il y a des trucs qui se ressemblent, on a beaucoup de points communs, tout ça. Nous, on est venus de Guadeloupe. Je sais que tu vas en Guadeloupe pour l'été. Donc, au plaisir de te voir, en espérant que ça continue aux Antilles-Guyanes. Merci, Tiako. Merci, on est ensemble comme jamais. Rendez-vous en Guadeloupe bientôt. Merci.